Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc on a une saine famille d'un genre qui ne voit dans le mouvement de l'histoire qu'une masse. Le prolétariel est une masse qui quelque part a forcément besoin qu'on y souffle dans le derrière, en lui en souffrant l'esprit saint. C'est-à-dire que la masse, c'est la masse. Il y a d'un côté la masse, élément passif, sans esprit, sans histoire, élément matériel de l'histoire. De l'autre, l'esprit, la critique, Bruno et compagnie. Élément actif d'où procède toute action historique. Et il faut des intellectuels. Quelque part, la femme famille, c'est une pré-critique de ce que sera le bolchevisme. Tant qu'on colle dans les mines sous la gosse, c'est une critique radicale du bolchevisme. Comme école capitaliste d'État de prétention d'articité, vous savez ce que vous avez dit. L'élément disait, la classe ouvrière est spontanément reformue. Il était incapable de confondre l'automouvement révolutionnaire. Il fallait que des intellectuels, qu'ils aiment diriger, en bon suit, procéderont, la classe. La classe pouvait rien faire par elle-même. La publication du livre de Lénine, d'abord en allemand, puis dans une traduction anglaise, montre bien qu'on voulait lui faire jouer un rôle beaucoup plus grand que celui qui avait été le sien dans l'ancienne controverse du parti russe. On le fait lire aux jeunes générations de socialistes et de communistes pour influer sur le mouvement ouvrier international. Alors nous posons cette question. Qu'est-ce que ce livre peut apporter aux ouvriers des pays capitalistes ? Les idées philosophiques qui y sont attaquées sont complètement déformées et la théorie du matérialisme bourgeois nous est présentée sous le nom de marxisme. À aucun moment on ne tente d'amener le lecteur à une compréhension et un jugement clair et indépendant sur des problèmes philosophiques. Ce livre est destiné à lui apprendre que le parti a toujours raison, qu'il doit lui faire confiance et suivre ses chefs. La Sainte-Famille, quelque part, c'est la même chose à l'époque de Boer, des jeunes Zéguéliens. C'est des présentiers qui se promènent sur YouTube aujourd'hui, avec beaucoup moins. Alors aujourd'hui, c'est les jeunes Zéguéliens sans culture. Parce qu'à l'époque de la culture, il y a plein d'artistes nabots qui, sur YouTube, vous font des cours d'intervention politique. C'est-à-dire qu'ils ont des politiques. Selon moi, à mon avis, je pense que, alors, Kutin, c'est ceci, la Corée du Nord, c'est cela, Daesh, c'est cela, la permaculture, c'est ceci. On a plein de nabots nartistes qui s'emmerdent, qui passent leur vie sur l'écran pour expliquer aux gens qu'ils sont importants, et qui leur destinent une pensée complètement lamentable qui n'est mise qu'à réformer l'économie et la politique, mais qui ne remet absolument pas en cause le système. La seule famille, c'est ça, alors, en métaphore, dans un sens qui est complètement différent et qui est beaucoup plus culturé et intériment qu'aujourd'hui. Ce sont plein de jeunes universitaires, périuniversitaires ou parauniversitaires, qui n'ont pas digéré la faillite égélienne de l'état rationnel, puisque Hegel a échoué. Au terme de l'analyse historique, puisque la méthode égélienne était radicale, puisqu'elle était explodive, puisqu'elle était puissante, elle devait arriver à solutionner la problématique historique. Or, Hegel s'est planté lorsqu'il a fait une capacité d'assumer sa méthode contenue de l'époque, et il termine sur l'objet de l'histoire, c'est l'état rationnel. Marc va lui avalir l'état rationnel en proposant l'abolition de l'état, non pas par ta tête, mais par le mouvement réel de l'isoclase, et on a toute une faune néo-hégélienne qui reprend l'état rationnel en disant « Le père s'est trompé, il n'a pas bien compris comment il fallait produire l'état rationnel, nous, jeunes égéliens modernes, on va aller plus loin que papa égale et on va vous trouver dans une jonction classe ouvrière-état rationnel la bonne formule pour avoir un état rationnel qui ne sera pas l'état rationnel conservateur de la monarchie proustienne réactionnaire, mais qui sera un état rationnel de progression humaine et d'émancipation humaine. » La somme famille, c'est l'acte radical par lequel Marc sort de cette sonde narcissique, prétentieuse, intellectuelle, universitaire, merdique, idéologique, pour dire « Les prétentions narcissiques des intellectuels, on n'en a rien à foutre », ce qui compte, c'est l'automouvement du prolétariat. Et c'est l'automouvement du prolétariat qui crée la réalité historique, « Ce n'est pas les nabots prétentieux des avant-gardes qui se présupposent comme avant-gardes, au contraire, ces intellectuels d'avant-gardes qui présupposent avoir des modes de relation pour régler la question historique sont les pires imposteurs et ce sont au contraire les éléments les plus progressifs de la contre-révolution la plus terrible. » « Eût-elle été mieux avertie du mouvement des classes inférieures du peuple, la critique aurait su que la résistance extrême que ces classes ont éprouvées dans la vie pratique les modifie chaque jour. La nouvelle littérature en prose et en vers qui, en France et en Angleterre, émane des classes inférieures du peuple, lui prouverait que ces classes n'ont pas besoin de la protection directe du Saint-Esprit de la critique critique pour s'élever intellectuellement. » « La Sainte-Famille abolit l'imposture de la réforme politique, de la réforme économique. » Les gens qui vous disent « On va faire une autre économie, on va faire une autre politique, on va abolir l'usure, on va créer une économie bien tempérée, on va créer une justice sociale, bref, tous ceux qui veulent amender la merde de l'économie politique pour les imposteurs, même s'ils se partent de pensées néo-égaliennes avant, à la poubelle. Et c'est parce qu'il y a la Sainte-Famille qu'à la poubelle, on a enfin les manuscrits de 44 qui peuvent produire la radicalité de l'horizon radical lorsqu'on s'est séparé de cette Sainte-Famille d'imposture infinie, les manuscrits de 44 qui nous permettent ensuite d'arriver à l'idéologie allemande, le fameux texte radical de la méthodologie accomplie. » « Si le prolétariat triomphe, il ne sera nullement devenu le côté absolu de la société. Car il ne triomphera qu'en s'abolissant lui-même et en abolissant son contraire. » Si les auteurs socialistes assignent au prolétariat ce rôle historique, ce n'est nullement comme la critique critique fin de le croire parce qu'ils tiennent les prolétaires pour des dieux. C'est plutôt le contraire. C'est parce que dans le prolétariat développé, l'abstraction de toute humanité et même de toute apparence d'humanité est achevée en pratique. C'est parce que les conditions d'existence du prolétariat résument toutes les conditions d'existence de la société actuelle parvenues au paroxysme de leur inhumanité. C'est parce que, dans le prolétariat, l'homme s'est perdu lui-même mais a acquis en même temps la conscience théorique de cette perte et, qui plus est, se voit contraint directement par la misère désormais inéluctable, impossible à farder, absolument impérieuse, à se révolter contre cette inhumanité. C'est pour ces raisons que le prolétariat peut et doit se libérer lui-même. Toutefois, il ne peut se libérer lui-même sans abolir ses propres conditions d'existence. Il ne peut abolir ses propres conditions d'existence sans abolir toutes les conditions d'existence inhumaines de la société actuelle que sa propre situation résume. La critique critique peut d'autant moins admettre tout cela qu'elle-même s'est proclamé unique élément créateur de l'histoire. Les blousons noirs sont à la bulle, lance-pierre contre la grimoire. Hegel, philosophie de l'histoire, le son sur la philosophie du droit, raison dans l'histoire, science de la logique, etc. Tout le système de Hegel montre que depuis la révolution néolithique, depuis cette grande césure qui, par la culture, a produit l'animation, l'homme est séparé de l'humain. Donc la grande question, c'est comment retrouver un champ social qui permette de réunir l'homme à lui-même. Et au bout de l'imposture kantienne abolie, alors que tous les États jusqu'à présent ont été l'expression d'une incarnation de classe, de domination, d'appropriation, de domestication. L'État est la forme par laquelle les individus d'une classe dominante font valoir leurs intérêts communs. Comme Hegel n'a pas la clé méthodologique qui est le surgissement du prolétariat au bâton puisqu'il n'est pas dans l'époque où le prolétariat surgit. La solution, il est obligé de la faire en chambre. Il ne faut pas que Hegel toute sa vie a positionné l'histoire comme solution de l'histoire parce qu'il avait sous ses yeux toutes les solutions historiques des moments précis sur lesquels il posait des questions précises d'un moment donné. Sauf que quand Hegel, en 18 ans, pose la question de l'État, la solution de ce qui fait, la solution radicale à l'État qui est le prolétariat en mouvement, elle n'est pas là. Donc, quand la grande crise de l'État napoléonien surgit et que Hegel dit d'ailleurs, quand il voit Hegel et qu'il dit que c'est l'âme du monde... J'ai vu l'Empereur, cette âme du monde, sortir de la ville pour aller en reconnaissance. C'est effectivement une sensation merveilleuse de voir un pareil individu qui, concentré ici sur un point, assis sur un cheval, s'étend sur le monde et domine. Il ne dit pas Napoléon est l'âme du monde au sens où Napoléon serait en tant que sujet l'âme du monde. Il dit Napoléon est l'âme du monde au sens où Napoléon a mis à bas tous les anciens régimes d'Europe et il permet à partir de là de poser la question d'une rationalité. Sauf que cette question de la rationalité, celle-ci, elle est posée là, elle est posée avant les révolutions de 1848. Il n'y a pas de sujet historique. Donc Hegel est obligé de s'autonomiser allumatoirement dans sa chambre universitaire pour dire qu'il faut une rationalité à l'État. Lorsqu'on pense à l'État, on est tenté de mettre d'un côté le gouvernement et de l'autre le peuple. On sépare ainsi le gouvernement et le peuple. D'une part, l'activité concentrée de l'universel, de l'autre, la multitude des volontés subjectives individuelles. Aussi longtemps qu'il en est ainsi, on ne peut dire que l'État, c'est-à-dire l'unité de la volonté singulière et de la volonté universelle, existe déjà dans la réalité. Le concept rationnel de l'État a laissé derrière soi cette opposition abstraite. Cette unité est le fondement de l'État. Elle est son être et sa substance. Mais Hegel ne peut pas comprendre que l'État n'a pas d'autre rationalité que celle d'être la dépossession, la liénation et la domestication. Jamais les hommes ne se posent les questions qu'ils ne peuvent pas résoudre, dit Marc. Pour que Hegel se soit posé la question de l'imposture de l'État en tant que terre, il nous fallut les grandes insurrections des années 1840 qui ont posé la question du monstre froid de l'oppression de la valeur marchande. Or, Hegel ne le voit pas et il ne peut pas le voir. Il est néfrotto. Et Marc dit, quand on est néfrotto, on ne peut pas résoudre les questions qui vont être plus tard. Donc, Marc va poser la question de l'impossibilité rationnelle de l'État. Puisque l'État est par essence la rationalité anti-humaine, il ne peut pas y avoir d'État rationnel humain. L'État est par essence la rationalité du despotisme de l'antime. Mais Hegel ne peut pas poser cette question parce qu'il est néfrotto. Marc va la poser parce que, mais plus tard, il va, dans le cadre des surgissements prolétariens révolutionnaires du grand printemps de 1848, pouvoir affiner cela jusqu'en 1871 avec la guerre civile en France. Autrement dit, là encore, notre cerveau ne peut poser les questions historiques que quand les questions historiques viennent dans ce cerveau irriguer le positionnement de la réponse au questionnement. Les blousons noirs sont à la bulle en spière contre la grimace. Ce qu'on vient de voir sur la fin de famille, si vous voulez, on est obligé et nous sommes prisonniers des productions éditoriales. il y a bien la fin de famille, il y a bien l'humanité de 1844, il y a bien l'idéologie allemande et dans le cadre de l'idéologie allemande, il y a les textes sur tordard. Sauf que, quand on est dans le mouvement réel de l'histoire incendiaire, tout ça est lié en une une unité organique. C'est-à-dire que, c'est parce qu'il y a l'abolition de la fin de famille comme un peu sur-philosophique du chrétisme aliénatoire que surgissent les manuscrits de 1844, c'est parce que les manuscrits de 1844 surgissent et permettent une radicalité explicative que l'on arrive en fait sur tordard et c'est parce qu'on a liquidé Boer et toute la famille de Boer dans la fin de famille qu'on va liquider tordard et Spurmeur dans l'idéologie allemande et qu'au terme de toute cette unité d'un esprit de 1844 comme famille idéologie allemande, j'ai enfin une pensée radicale, totalement radicale. Donc tout est lié. Il y a les bouquins comme fragments, comme séquences, mais cette séquence ne doit pas nous faire oublier que derrière la séquence des productions éditoriales, il y a un sli qui est une consumilité infinie. Sous-titrage Société Radio-Canada